Les topinambours et les salsifis, des légumes méconnus, sont à la fois succulents et différents de ceux que nous consommons tous les jours. C'est un légume qui vient d'Amérique. On a longtemps cru que c'était un légume qui venait du Québec. Or, c'est un légume qui vient des États-Unis, que les Autochtones connaissaient, qu'ils vont implanter ici. Et c'est Champlain qui va le faire découvrir en Europe, qui sera le premier en 1605. Au début, on n'a pas le choix pour vaincre la faim. Donc, on adopte certains aliments autochtones. Mais très rapidement, l'alimentation des colons français devient résolument française. Donc, le topinambour va perdre en popularité. C'est un légume-tige dont le tubercule porte aussi le nom de truffe du Canada et artichaut de Jérusalem. C'est que la plante, la fleur, ressemble à celle du tournesol. Et en Italie, on appelle ça girassol. Alors, les Anglais, ils ont entendu girassol. Ils vont appeler ça l'artichaut de Jérusalem. Mais qui achète ça? C'est les épiceries ou les restaurateurs, surtout? Il y a bien des restaurants qui achètent ça. C'est les restaurants, hein? Le monde, il y en a qui connaissent ça. C'est pas dur à racher parce que ça pousse sur le sol, regarde. Ces produits sont cultivés en petits volumes. Ils sont, par le fait même, plus difficiles à trouver. Ça fait des belles fleurs jaunes. Regarde, les fleurs sont belles. Mais il faut qu'ils gèlent. Quand ils gèlent, après, ils sont meilleurs. Puis là, si moi, j'en achète, qu'est-ce que vous allez me donner comme conseil? Comment vous allez me dire d'apprêter ça? T'es fait cuit comme les patates. Même chose? Même chose, t'es patate. Regarde, tu fais juste les laver, t'es fait cuit. Moi, c'est un de mes légumes préférés. Pour le chef Samy Benabed, le topinambour a toujours eu sa place en cuisine. Au Maroc, on l'utilise beaucoup, le topinambour. Puis on l'appelle ptataqsbia. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis ma mère l'utilise aussi énormément dans les tagines. Les techniques de cuisson utilisées font varier sa texture. Cru, il va être très croquant. Il va être assez gorgé d'eau. Contrairement à une fois cuit, par exemple, au four, rôti. Alors, il est comme un peu empuré à l'intérieur, comme un peu une pomme de terre sans être une pomme de terre. Un petit goût artichaut, un petit goût en même temps un peu laiteux. Samy Benabed nous concocte une soupe dans laquelle il intègre des lardons. Pour ajouter une touche de folie, elle sera garnie de ses fleurs. En plus des topinambours qui sont cuits, il utilise une déclinaison de ce légume cru et en cendres. Il nous a également préparé un dessert au topinambour. C'est quoi la différence entre le salsifinois et le salsifiblanc? Il n'y a pas grande différence. C'est juste, lui, le blanc, il fait plus de lait quand tu le nettoyes. Tu sais, quand tu n'as plus les racines, les affaires, il tâche blanc, ça tâche les mains. Le salsifis, lui, est une plante appartenant à la famille des astéracées. Comme le topinambour, il est peu cultivé au Québec. Tu sais, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça, mais là, on en vend plus. Quand on a commencé, on n'en vendait pas. Pourquoi ça ne se vend pas? Bien, moi, on n'y connaissait pas ça. Bien, ça, c'est les Belges. Les Belges achètent le noir, ils n'achètent pas le blanc. Qui mange du salsifis au Québec? C'est très rare. On a essayé de l'implanter au début du régime français. On sait que c'est du salsifis noir qu'on a implanté ici, surtout dans des jardins de communautés religieuses, mais sans plus. En réalité, on devrait l'appeler scorsonnaire plutôt que salsifis noir et il n'est disponible qu'à l'automne. Dans une approche plus locavore, on recommence à l'utiliser dans nos cuisines comme on utilise le panais ou la carotte. C'est comme un peu le panais sans son petit côté épice. On va l'éplucher comme une carotte. Ça l'oxyde très rapidement comme un peu une pomme. La chair va devenir brune parce qu'elle va oxyder. On le sert avec l'anguille fumée, l'anguille de Kamouraska. On prend le salsifis, on va l'avoir en purée. On va l'avoir rôti, on va l'avoir aussi cru. Et voilà. On commence par quoi, Samy? Bien, je pense qu'on va commencer par la soupe. Cette soupe est soyeuse et la présence de lardons révèle une petite explosion de saveurs à chaque bouchée. L'anguille fumée, accompagnée de salsifis en purée, rôti et cru, nous permet d'en apprécier les différentes textures. Mais qui aurait cru que le topinambour pouvait être servi en crème glacée? En tout cas, c'est de toute beauté comme ça, puis de... On dirait presque une meringue. Ah oui, bien, c'est réussi. Ah oui, vraiment, avec le mariage de sucré, là. Bon, bien, vous allez peut-être nous convaincre de s'attaquer au topinambour et salsifis. Merci beaucoup, Samy. Ça fait plaisir, merci à toi.